Bonsoir, 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 bonsoir J'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien Aujourd'hui, la vidéo book haul Le mois dernier je n'ai pas fait de vidéo book haul et update lecture Puisque je n'avais rien acheté et je n'avais pas du tout lu de livres en fait Je n'ai pas eu le temps Donc ce mois-ci j'ai lu 5 livres dont une saga de 4 tomes Ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma pile à lire cette saga Donc je me suis dit je vais la sortir et lire ça Donc on va commencer par l'update lecture Et ensuite on enchaînera avec le book haul Donc la saga de 4 livres c'est celle-ci Les accords corrompus Celui-ci c'est le tome 1 rêve de glace Donc de Kelly Sinclair Posse édition c'est bookmark Donc c'est la saga les accords corrompus Je suis dit à ma nephew En Italie Je n'ai pas cherché C'est le plus à bien Je suis dit que la puresture Je suis dit à ma père Je suis dit à ma mère 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 Le deuxième tome qui est rêve d'envol C'est bien ça, oui, rêve d'envol Donc la couverture a changé un petit peu Donc voilà, le deuxième tome Le troisième tome, rêve de feu Voilà, le quatrième tome, rêve de liberté Le livre à l'intérieur est aussi très joli car à chaque chapitre Il y a des illustrations comme ça, de flocons de neige Donc c'est idéal à lire l'hiver je trouve Pour résumer, on suit Olina Une jeune fille solati qui porte un voile Alors là on ne le voit pas Mais dans le tome 1 Voilà, elle porte un voile Depuis son enfance Personne n'a jamais vu son visage Pas même elle Parce qu'elle ne peut vraiment jamais, jamais l'enlever Elle apprend à se battre en cachette Malgré le désaccord de sa mère Sa mère qui est la reine de ce royaume Et qui est vraiment cruelle En fait, d'ailleurs c'est elle qui ordonne à Olina De toujours porter le voile Et de ne le retirer sous aucun prétexte Olina va faire la connaissance de Kédric Prince de Glacium Son royaume à lui est fait de glace Donc qui est l'opposé du royaume d'Olina Le royaume de Solati Qui est fait de feu Ils vont tomber amoureux Mais suite à un événement majeur Olina va être contrainte De se rendre à Glacium Où elle s'attend à être torturée J'ai adoré l'écriture Les personnages, l'action, les descriptions, l'originalité des deux royaumes Dans le tome 1 Mais ensuite, le tome 2 Il y a trop de nouveaux personnages D'un coup, en fait Et pendant un moment, on reste avec eux Enfin, on découvre ces nouveaux personnages Et moi, ça ne m'intéresse pas Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout Il y a plein de détails Sur les relations Entre ces personnages Et c'était vraiment inutile En fait, pour moi J'avais en fait l'impression Que l'autrice retardait La vraie intrigue Voilà Et le tome 2 Ça a été Tellement chiant En fait Et ensuite Comme le tome 2 ne m'a pas plu Et que je l'ai lu un petit peu en diagonale Le tome 3 et le tome 4 Ont été un petit peu difficiles Donc, pour moi Cette saga J'ai pas compris Vraiment La hype Autour de cette saga Parce que J'en ai entendu Beaucoup parler quand même Mais non À part le tome 1 Qui est vraiment génial Les autres tomes C'était pas ouf quoi Bon Le dernier livre que j'ai lu La vie de la déesse de la lune De Suleyntan Aux éditions Stardust Alors ça Gros coup de coeur Pour ce livre Magnifique d'ailleurs Que j'avais acheté En relié Voilà La vie de la déesse de la lune J'ai d'ailleurs J'ai d'ailleurs reçu Le tome 2 À Noël C'est pourquoi J'ai lu le tome 1 Et je lirai très certainement Le tome 2 Le mois prochain Comme ça J'aurais terminé Cette biologie Donc pour ce tome 1 Nous suivons Ginny Qui depuis sa naissance Doit cacher son existence A l'empereur céleste A cause D'une histoire Entre les parents De Ginny Et cet empereur En fait Malheureusement Un jour Les pouvoirs Qu'elle cachait Au fond d'elle Se réveillent Et la femme De l'empereur Ressent Cette magie Et donc Va essayer De la traquer Et Ginny Va devoir Fuir sa maison Maison Où Elle vit avec sa mère Sa mère Qui a été punie Car avant la naissance De Ginny Elle a volé Un élixir D'immortalité Qui lui était Interdit Donc Elle fuit Sa maison Donc Ginny Fuit sa maison Et promet A sa mère De revenir Et de la sauver Donc ça C'est la première partie Car il y a Trois parties Dans le livre Voilà Première partie Avec Une très jolie Illustration Dans la deuxième partie Elle va Rencontrer Liyue Liyue Qui est le prince Du royaume céleste Le fils de l'empereur Donc son ennemi J'ai adoré J'ai adoré cette deuxième partie Car Liyue Est vraiment Vraiment adorable Et grâce à lui Elle va apprendre Beaucoup Beaucoup de choses Et Pour terminer La troisième partie Oula Elle va rencontrer Le capitaine Wenxi Elle va devenir Soldat Dans la troisième partie Il va donc y avoir Un triangle amoureux Entre Liyue Et Wenxi D'ailleurs Je trouve la romance Plus présente Que Que je ne le pensais Mais ça ne m'a pas du tout Dérangé Au contraire La plume de l'autrice Est très poétique Les descriptions Nous font Voyager Dans ce monde Inspiré De la mythologie chinoise J'ai rapidement été Happée par l'histoire Et je l'ai fini Très 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 Rapidement Donc voilà Si vous aimez La fantaisie Si vous aimez La fantaisie Asiatique Et la romance Je vous conseille Celui-ci Voilà pour l'update lecture Maintenant on va passer Au book hall Avec Ce livre La maison Aux ailes Déployées De Olivia Wildenstein Aux éditions Corrigan C'est La trilogie Le royaume des corbeaux Tome 1 Et je l'ai pris En Relié Parce que vraiment Il est magnifique Quoi ? Avec les fleurs Comme ça Voilà Il y en a aussi Voilà L'intérieur Alors voici Sans la jaquette Magnifique Dorée Comme ça Et derrière Et la jaquette Irréversible Voilà Comme ça Très colorée Très jolie Voilà Donc comme vous pouvez le voir J'ai déjà lu un petit peu C'est ma lecture du moment Je suis au chapitre Combien ? Au chapitre 18 Et pour l'instant J'aime vraiment 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 Beaucoup Si ça continue Comme ça Je pense que ça Pourrait être un coup de coeur Petit résumé Nous suivons Fallon Qui est Mi fae Mi humaine Être Mi fae Mi humaine N'est pas bien Considérée Dans ce monde là Car elle n'est Pas complètement Faille Et n'est donc pas De sang pur Elle est considérée Comme une Moins que rien Et elle est amoureuse Du prince Tante 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 Je ne sais pas comment on dit Depuis qu'elle est toute petite Et lui Je ne sais pas s'il l'aime vraiment Mais en tout cas Il l'apprécie beaucoup Voilà Mais elle sait qu'elle n'a aucune chance De devenir sa femme Même lui Le sait très bien Que Voilà Que ce ne serait pas possible Mais un jour Une prophétie Diaphalone Que si elle libère Les cinq corbeaux de fer Elle sera reine Voilà C'est un petit peu Où j'en suis Donc là Elle est en train De rêver Elle se dit Si la prophétie Est Juste Je deviendrai reine Et je deviendrai Donc L'épouse Tante Voilà J'aime beaucoup Vraiment 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 Beaucoup J'aime beaucoup L'écriture Je trouve que c'est Super facile A lire Je trouve que c'est Aussi Addictif J'ai bien fait De l'acheter En relié J'étais pas trop Sûre de moi Mais en fait Je le trouvais Tellement beau Que Je l'ai quand même Acheté en relié Et j'ai bien fait On a aussi des illustrations Comme ça Super joli Super joli Voilà Hâte de lire la suite Et je vous en parlerai De nouveau Le mois prochain Pour vous dire si Au final C'est un coup de coeur Ou pas J'ai également acheté Celui-ci En relié Donc c'est un tome De nos vins violentes De Chlo et Gong Aux éditions Ça prend J'ai le tome 1 T'as ma pile à lire Je ne l'ai pas Encore lu Mais je pense Que Que je vais aimer Moi 99% De chances Que j'aime En tout cas J'espère Parce que je l'ai Acheté tous les deux En relié Donc voici Le chasse page Qui est beau Alors Je préfère quand même Le tome 1 Mais bon Ça c'est une affaire De goût Ici aussi Là aussi Le premier tome Est doré Le deuxième tome Est argenté Avec le dragon Super beau Par contre Sans la jaquette Je préfère Le tome 2 Et à l'intersection Voilà Donc ça c'est un tome 2 Je ne vais pas en parler Je n'ai même pas lu Le premier tome Je vous mettrai en part d'info Le résumé Du tome 1 Voilà On passe au suivant J'ai acheté Un miroir De Olivia A droite Aux éditions Alpin Michel C'est la chronique De la cour des failles Qui est comme ça Avec un jaspage bleu Avec un jaspage bleu pour des faillées, voilà, ça ressemble un petit peu je trouve, c'est juste que là, c'est avec des faillées, donc c'est de la fantaisie, mais je trouve qu'il pourrait y avoir des similitudes, je vais vous lire le résumé, il se peut que vous n'ayez que la moitié d'une âme, Dora, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes que la moitié d'une personne, faire son entrée dans la haute société londonienne pour trouver un époux n'est pas un problème lorsqu'on est aussi ravissante et agréable que Vanessa et Lynx, mais pour sa cousine, Dora, qui n'éprouve plus aucune émotion depuis qu'un faille, s'est emparée de la moitié de son âme, ce n'est pas chose aisée, rien ne pourrait vaincre son indifférence, mais alors pourquoi le mauvais caractère du lord sorcier la perturbe-t-elle autant ? Vraiment, ça me fait trop penser à la chronique des Bridgerton, voilà. Donc il va y avoir aussi plusieurs tomes, mais je crois que c'est des tomes indépendants, c'est dans le même univers, mais avec des personnages différents. J'ai acheté Le Destin du Roi Lou de Tesson, déjà aux têtes aux étions Corrigan, donc c'est Le Royaume des Failles, tome 2. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, mais j'attendais d'avoir ce tome-là pour commencer à lire, puisque en anglais, ils ont sorti celui-ci comme un tome 1, et l'autre comme un tome 2. Mais en France, ils ont fait l'inverse, ils ont sorti le deuxième tome comme un tome 1, et ce premier tome comme un tome 2. Vous avez compris ? Donc pour moi, celui-ci, c'est un tome 1, donc je vais lire en premier celui-ci, même si en France, c'est écrit tome 2, je vais lire ce livre en premier. Voilà. Ce livre est une réécriture de contes, à ton avis. C'est quel conte exactement ? Oui, bravo, la belle et la bête. Et le tome 2, c'est... Cendrillon, je crois. Oui, c'est ça, Cendrillon. Je vais lire le résumé. À la cour de l'hiver, les humains et les failles cohabitent pacifiquement, mais tout change le jour où Gemma est enlevée par le roi Elliot. Au premier regard, la jeune femme déteste cet homme terrifiant qui a la pouvoir. Il y a une faute, il y a déjà une faute dans le résumé, ça promet. C'est écrit qu'il y a la pouvoir. C'est pas moi qui a bugué. Qu'il y a la pouvoir, voilà. Donc on n'en sait pas qu'il y a la pouvoir, c'est qu'il y a le pouvoir. Enfin, je pense, en tout cas, ça sonne mieux quand même. Qu'il y a le pouvoir de se transformer en loup. Le roi retient Gemma en captivité en espérant qu'elle tombe amoureuse de lui. Victime d'une terrible malédiction, il doit susciter l'amour véritable, sinon il mourra. Peu à peu, la haine que Gemma éprouve pour Elliot laisse place à un désir inattendu, même si elle est prête à tout pour échapper à son destin et retrouver sa liberté. Un mélange de séduction et de haine d'autant plus dangereux lorsque l'on sait que la vraie nature du roi, c'est d'être une bête sauvage et cruelle. Voilà. Ensuite, ensuite, « Dents de soie » de Maëlle Dessard aux éditions Slalom. Voilà, comme ceci. Donc celui-ci, c'est un one-shot, normalement. Le destin ne se trompe jamais, il faut seulement l'aider un peu. Dans les mondes brisés s'opposent depuis la nuit des temps, sanguins et humains en une bataille sans merci, quand veniment en secret les faits. Noble, sanguin, autrefois respecté, devint et d'aujourd'hui déchu, étendé et promis à d'éternelles souffrances. Alors qu'il fait route pour le bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures. Navie est minuscule et rose des pieds à la tête, aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie, mais surtout, elle est encore plus en colère que lui. Rétrogradée au bas de la chaîne féerique, alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là, c'est l'impact. Ensemble, ils pourraient prendre leur revanche si leur ambition se rejoignait un peu plus et leurs sentiments un peu moins. Voilà. Je pense que celui-ci peut être marrant. et pour terminer cette vidéo, celui-ci est vraiment très très joli, qui est doré, ça parait en plus. The Five Grounds, la cour de la haute montagne, de A.K. Mulford, aux éditions Slalom. Donc ça, c'est un tome 1. Grandes cartes à l'intérieur. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince failli, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout, loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Voilà. Voilà, je termine cette vidéo avec ce livre. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire quel livre tu lis en ce moment. Si jamais tu as lu un des livres que j'ai montré, ou alors tu peux toujours laisser un petit démonicone, un petit démonji. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.